Musique Dieu cherche un adorateur Nous allons prendre nos bibles Si tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite Et lui dire Sois un adorateur Alléluia Dis-lui avec plus de conviction Sois un adorateur Gloire au Seigneur Jésus Christ Nous allons prendre nos bibles Dans le livre de Jean Jean chapitre 4 23 Nous connaissons tous ce verset Qui dit Mais l'heure vient et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit Et en vérité Alléluia Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Car ce sont là Les adorateurs Que le Père Demande Ou dans d'autres versions Il y a écrit Recherche Et nous allons prendre un second verset Qui va nous aider Pour une bonne compréhension Dans le livre d'Esaïe Esaïe 6 Partir du verset 8 Là c'est Là c'est le prophète Qui enverrai-je Et qui parlera pour nous Et lui-même répond Il dit Me voici Envoie-moi Et nous avons lu Le premier passage Que j'ai donné Dans le livre de Jean C'est Jésus Qui parlait En conversion En conversation Avec la femme Samaritaine Et il lui dit L'heure vient Et elle est déjà là Où les vrais Il a bien souligné Les vrais Parce que quelque part Cela veut dire Qu'il y a des faux Il dit Les vrais Adorateurs Adorant le Père En esprit Et en vérité Mais lorsqu'on retourne Dans les temps Anciennes Dans l'Ancien Testament On voit Une recherche De la part de Dieu Dieu s'est toujours soucié D'une personne Dieu a toujours voulu Qu'une personne Pousse se charger D'un message Esaïe voit Et entend Une voix qui dit Qui enverrai-je C'est une demande Qui enverrai-je Et ce matin Dieu Dit Qui Enverrai-je Il nous pose la question Qui Enverrai-je Le thème De ce message C'est Dieu cherche Un adorateur Alléluia Pour plus de compréhension Parce qu'en réalité Cette demande N'a pas commencé Maintenant Ne date pas D'aujourd'hui Cette demande A commencé Depuis Genèse Alléluia Lorsque Dieu A créé l'homme Il crée Adam Il dit Faisons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Alléluia C'est la première des choses Que Dieu a déclaré Faisons l'homme Vous remarquerez que Dans la Bible Lorsque Dieu A commencé Par Créer les choses La première des choses Ce qu'il faisait C'est quoi ? Il parlait Dieu parlait Au commencement Au commencement Il n'avait pas encore créé Au commencement Dieu parlait Mais lorsqu'il arrive Chez l'homme Il crée Est-ce que vous me comprenez ? Quand il commence Par dire Que le ciel soit D'un coup Ça apparaît Que la lune soit D'un coup Là il parle Mais lorsqu'il arrive Chez l'homme Il dit Créons 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 l'homme À notre image Et à notre ressemblance Et moi Je me suis posé Deux trois questions À Dieu Je dis Seigneur Lorsque tu as créé l'homme Tu dis Créons l'homme À notre image Et à notre ressemblance Qu'est-ce que l'image Et qu'est-ce que la ressemblance ? La Bible dit Lorsqu'il crée l'homme Qu'est-ce qu'il fait ? Il souffle Il donne un souffle Il souffle sur ses narines Et la Bible déclare que L'homme devient un être vivant Un être vivant Pardon À partir de là L'homme Est devenu esprit Pas l'homme Mais esprit Parce que la Bible déclare En réalité dans l'homme Ce n'est pas la chair Mais c'est d'abord l'esprit Dieu S'il n'avait pas soufflé Aux narines de cet homme L'homme n'aurait pas eu de réaction Alléluia L'homme n'aurait pas eu de réaction Là je suis dans mon introduction L'homme n'aurait pas eu de réaction Mais il a fallu que Dieu puisse souffler Son esprit dans l'homme Pour qu'il y ait réaction Et lorsque l'homme se réveille Dieu dit En ce moment-là À cet instant-là Il est à ma ressemblance Et à mon image Et l'homme Et Dieu dit Qu'est-ce que tu dois faire toi homme ? Tu dois Dominer Tu dois Dominer Dieu cherche un adorateur Qu'est-ce qu'un adorateur ? Un adorateur C'est celui qui domine Alléluia Un adorateur C'est celui qui a l'esprit de Dieu Tu ne peux pas adorer Dieu Si tu n'as pas son esprit Jésus dit à cette femme Vous adorez une personne Que vous ne connaissez pas Mais nous Nous adorons une personne Que nous connaissons Pourquoi ? Parce que Jésus adorait Dieu Mais il n'adorait pas Par la chair Mais il adorait Dieu En esprit Lorsque Dieu a assoufflé L'esprit dans l'homme L'homme réagit L'homme devient d'abord esprit Mais il s'est passé quelque chose Lorsque la femme est arrivée Vous connaissez l'histoire Les fruits défendus Ils ont mangé Et en cet instant là Dieu se lève Écoutez La Bible déclare que Dieu cherche qui ? Adam Je ne sais pas si vous me saisissez Il commence par chercher Adam Adam Où es-tu ? C'est en ce moment là Que Dieu a commencé A chercher l'homme C'est en ce moment là Que Dieu a commencé A chercher un adorateur Jésus Christ est venu Pour rappeler Ce qui était au commencement Vous me suivez ? Il est venu en réalité Pour rappeler Ce qui était au commencement Parce qu'au commencement L'homme avait perdu sa vraie nature La nature de Dieu La puissance de Dieu L'anxion de Dieu Alors Jésus Lorsqu'il est venu En parlant avec cette femme Il dit Vous adorez une personne Que vous ne connaissez pas Mais nous Nous adorons une personne Que nous connaissons Pourquoi ? Parce que nous nous connaissons En esprit Il est venu rappeler à l'homme Que Dieu en réalité Jusqu'en ce jour Il continuait encore à chercher Parce qu'il avait perdu une personne Au commencement Et cet homme C'était Adam Que Dieu avait perdu Vous remarquerez une chose Lorsque le diable a chuté Lorsque le diable est tombé Dieu n'est pas parti le chercher Est-ce que vous me suivez ? Lorsque le diable est tombé Dieu n'est pas parti le chercher Mais lorsque l'homme est tombé Dieu vient Et il dit Où es-tu ? Dans l'ancien testament Dieu dit Où es-tu ? Et dans le nouveau testament Jésus vient Il dit Lors viens Et elle est là Où ? Les vrais adorateurs Doivent adorer Dieu en esprit Et en vérité Car c'est là Les adorateurs Que le père Recherche Parce qu'il avait perdu son fils Au départ Et Jésus devait venir Pour réparer les choses Je voudrais te dire une chose En toi Il y a la nature de Dieu En toi Il y a la puissance de Dieu Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le péché est entré en toi Le péché est entré dans nos vies Ce qui a fait que Nous nous sommes éloignés De la puissance de Dieu Nous nous sommes éloignés De la présence de Dieu Et lorsque une personne pêche Automatiquement Tu t'éloignes De la présence de Dieu Et j'aimerais te dire Jusqu'en ce jour Lorsque tu pêches Dieu continue à te chercher Tu m'as pas compris Lorsque tu pêches Et que tu t'éloignes De la présence de Dieu Dieu continue toujours A te chercher Voilà pourquoi tu verras Certaines personnes Que tu ne connais pas Tu rencontres dans la rue Viens te parler de Dieu C'est toujours d'actualité Dieu cherche un adorateur Dieu cherche une personne Dieu te cherche peut-être Dans ta famille Dieu te cherche peut-être Au travers de ton entourage Dieu te veut quelque part Dieu ne t'a pas envoyé Dans ce monde en vain Si Dieu nous a créé La première des choses C'est d'abord pour l'adorer Alléluia Dieu nous a créé Pour l'adorer Lorsque tu rends l'adoration à Dieu Aux cieux de Dieu Tu es parfait Et ce qu'il nous demande encore Nous lisons dans le livre de Romain Romain 12 Premier verset qui dit Chers frères Je vous demande Par la compassion de Christ A donner vos corps A vous offrir Comme un sacrifice Nous nous offrons à Dieu C'est ça un adorateur C'est celui qui s'offre à Dieu C'est celui qui se donne à Dieu Pas à l'église Mais à Dieu C'est pas pareil C'est celui qui se donne à Dieu Entièrement Beaucoup parmi nous Qu'est-ce que nous faisons ? Nous donnons certaines choses à Dieu Et nous gardons certaines choses Alors que Dieu ce qu'il veut C'est que nous puissions nous offrir La Bible déclare que Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit L'autre corps est le temple du Saint-Esprit Et ce que le Seigneur veut C'est que tu puisses te donner Te sacrifier Comme son fils s'est sacrifié à la croix Alléluia En toi il y a la puissance En toi il y a l'onction En toi il y a le pouvoir Parce que tu as la nature de Dieu Lorsque Dieu a créé l'homme En réalité lorsqu'on parle de la ressemblance La ressemblance ça veut dire quoi ? En fait Dieu Lorsqu'il parlait de ça il disait En toi j'ai mis ma puissance En toi j'ai mis mon pouvoir En toi j'ai mis la domination Mais le problème c'est que nous avons perdu ces choses Tu as la capacité d'appeler les choses Qui n'existent pas à l'existence Tu as ça en toi C'est pas que le pasteur C'est pas que les apôtres Toi aussi tu l'as Parce que tu as réussi Seigneur Jésus Christ Comme ton Seigneur et ton Sauveur Donc tu as ces choses en toi La Bible déclare qu'à tous ceux Qui l'ont reçu Qui ? La parole L'a donné Le pouvoir C'est un pouvoir De devenir Enfant de Dieu Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir ? Face à la mort Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir ? Face au péché Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir ? Face à la maladie Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir ? Face au démon Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir ? Nous avons le pouvoir Tu as le pouvoir Mais la parole de Dieu Déclare Qui ? Enverrai-je ? Es-tu prêt ? Es-tu prête ? Le temps passe vite Et nous Nous devons racheter le temps Nous devons racheter le temps Parce que les jours Comme la Bible le dit Sont mauvais Mais comment tu peux racheter le temps ? C'est en travaillant pour Dieu Non, tu ne m'as pas saisi Tu peux racheter le temps En travaillant pour Dieu Celui qui travaille pour Dieu Rachète le temps Celui qui travaille pour ce monde Est perdu Tu as reçu un pouvoir Tu as reçu la domination Tu as reçu la puissance Tu as reçu l'onction Mais que fais-tu avec ? Dans ta famille Il y a des problèmes Il y a des situations Mais qu'est-ce que tu fais ? En étant fils de Dieu Jésus-Christ Partout est passé Quelque chose devait se passer C'est ça la nature D'un enfant de Dieu Un adorateur C'est celui qui ramène La présence de Dieu Partout il va Là il y a la mort Je ramène la vie Là il y a la maladie Je ramène la guérison C'est ça un adorateur Un adorateur C'est celui Qui sait dire oui Et qui sait dire non Un adorateur Ce n'est pas celui Qui fléchit les genoux Devant le péché Mais c'est lui Qui dit non Abomination C'est ça un adorateur Et c'est ce que Dieu fait Dans ce temps Il cherche encore Des vraies personnes Qui peuvent s'élever Et qui peuvent dire Non au péché Et qui peuvent dire Oui A la vie de Dieu A la sanctification Alléluia Nous avons besoin De ces hommes Nous avons besoin De ces femmes Qui marchent avec le Seigneur Qui marchent avec la puissance de Dieu Qui marchent avec l'anxion de Dieu Et qui libèrent ça Partout où ils seront Nous sommes arrivés Dans un temps où Dieu est en train De lever Des prophètes Et des prophétesses Mais le temps est arrivé Mais que fais-tu Enfant de Dieu Toi qui se dis Enfant de Dieu Qu'est-ce que tu fais Tu dors Malheureusement Nous dormons Dieu m'a dit Dis à mon peuple L'heure est venue Où les vrais adorateurs Dovent adorer Le Père en esprit Et en vérité Et Dieu insiste Dans la vérité Parce qu'il y a Beaucoup de faux Malheureusement On montre le faux Mais on ne montre pas Les vrais Il y a encore des vrais Qui ne fréchissent pas Les genoux devant Bâle Et Dieu te veut Dans son camp Si tu es là Je pense que C'est parce que Tu as reçu quelque chose De la parole du Seigneur Voilà pourquoi Tu te retrouves ici Dieu a commencé A chercher Adam Il a commencé Par Adam Mais il ne s'est pas Arrêté à Adam Il a appelé Encore d'autres prophètes Que vous connaissez Jérémie Qui n'avait jamais Prêché la parole de Dieu Qui était un enfant Mais Dieu savait Qu'en lui J'avais mis quelque chose Tu ne te connais pas Là où encore J'aimerais dire C'est un problème D'identité Un adorateur C'est celui Qui connait son identité Alléluia Un adorateur Ce n'est pas celui Qui tremble Mais c'est celui Qui connait son identité Jésus-Christ Pouvait se tenir Devant la mort Et dire Mort Où es-tu ? Mort Où est ton éguillon ? Pourquoi ? Parce que Jésus Connaissait son identité Je me rappelle Encore un jour Je me promenais J'allais quelque part Avec des amis Histoire vraie On passe quelque part Et on voit Une moto Qui arrive en pleine vitesse Qui tape un enfant L'enfant décolle Et l'enfant tombe L'enfant devait avoir Peut-être un an Un an et demi Deux ans L'enfant L'enfant est mort Sur le coup Sur le coup Ce moment-là Je passais Dieu me dit Arrête-toi On était trois Ce jour-là J'ai dit Seigneur Tu m'as créé A ton image Et à ta ressemblance Pour que quelque chose Puisse se passer aujourd'hui Je vous assure J'ai prié pour cet enfant J'ai prié pour cet enfant J'ai dit Seigneur Que cet enfant Révienne à la vie Je vous assure Ça n'a pas duré Dix minutes Au bout de cinq minutes L'enfant a réagi Elle est revenue à la vie C'est la puissance de Dieu Pourquoi ? Parce que j'ai créé Mon identité Fils de Dieu La Bible le dit Il t'appelle Fils de Dieu Un fils N'a pas le même rang Qu'un serviteur Ce n'est pas pareil Si Dieu t'appelle Un fils Je ne sais pas Si tu me comprends Mon frère et ma soeur Je ne sais pas Si Dieu t'appelle Un fils Serviteur C'est Aide-moi un peu C'est Tu es derrière Tu es derrière Mais moi je suis fils Ça veut dire J'ai plus de 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 D'intimité J'ai plus de 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 choses Mon père Je ne sais pas Les mots me manquent Les mots me manquent Moi je suis un fils Si toi tu ne l'es pas Mais moi je suis un fils Et je connais Mon identité Partout je passe Je vous assure Ce n'est pas de la blague Je ne viens pas pour blaguer Avec les gens Non Je connais mon identité Lorsqu'on me parle De la mort On me parle De la stérilité On me parle J'ai eu à prier Pour une personne Qui était stérile J'ai dit Toi tu vas enfanter Et Dieu a fait grâce A cette personne Enfantée C'est des choses Que nous voyons C'est des choses Que nous vivons Par la grâce de Dieu Pourquoi ? Parce que j'ai connu Et que j'ai compris Mon identité Question d'identité Quelle est ton identité En Christ ? Es-tu serviteur ? Ou es-tu fils ? Quelle est ton identité Devant le Seigneur ? Comment te considères-tu Lorsqu'il y a un souci Lorsqu'il y a un problème Lorsque tu vas quelque part Comment tu te considères ? Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu as honte Que les personnes Qui viennent vers toi Qui disent T'es une chrétienne ? Parce qu'il y en a Certaines personnes Qui ne veulent même pas Qu'on sache Que c'est des chrétiens Parce que ces personnes-là Ont honte Les musulmans N'ont pas honte Les bouddhistes N'ont pas honte Mais pourquoi Les chrétiens ont honte ? Je connais mon identité On peut me ramener Quelque part Je ne connais pas L'endroit On me dit Je prêcherai La parole de Dieu Et je suis convaincu Même si tout le monde Ne sera pas touché Mais au moins Une personne Sera touchée Parce que c'est la démonstration De la puissance de Dieu Je suis convaincu De ces choses Et lorsque toi Tu es convaincu Je vous assure Quelque chose se passera Quelque chose se passera Écoutez Ils étaient tous Dans cette barque La barque Allait couler Ils ont crié Jésus Christ Maître Réveille-toi Et il se réveille Il dit Homme De peu de foi Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient pas Leur identité Ils ne connaissaient pas Leur identité Pierre Jésus l'appelle Écoutez Quand Dieu t'appelle Il te dit Viens Ne doute pas Même si tu vois Le vent arriver Même si tu vois La tempête arriver Ne doute pas Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Un homme qui t'a dit de venir Mais c'est Dieu Qui t'a dit de venir Fais-lui confiance Si Dieu t'a ramené ici Fais-lui confiance Ça peut prendre Deux ans Trois ans Quatre ans Mais fais-lui confiance Pourquoi ? Parce que si tu lui fais confiance Tu verras la chose arriver Jésus appelle Pierre Il dit Pierre Viens Et dans cette histoire-là Ce qui est bizarre Pierre lui-même Il demande au Seigneur Si réellement c'est toi Dis-moi de venir C'est un problème Attends Si c'est toi Tu dis Si c'est toi Ordonne que je vienne Mais lui il te dit Viens Mais tu viens En même temps tu as peur Dieu te dit Tu as la puissance Lorsqu'il y a un problème Tu ne veux pas agir Dans la puissance Parce que tu ne te connais pas Si Pierre Se connaissait Et connaissait son identité Pierre n'aurait pas coulé Il n'aurait pas coulé Je vous assure Tu dois connaître ton identité Le Seigneur t'appelle Être un adorateur Le Seigneur t'appelle Être un enfant de Dieu Et si tu n'avais pas reçu Le Seigneur Jésus Christ Dans ta vie Tu peux le recevoir Il te suffit simplement De venir sincèrement De poser ton coeur devant lui De déposer ton coeur devant lui Et de lui dire Seigneur Me voici Change ma vie Transform ma vie Il est capable En un instant De transformer ta vie Il est capable En un instant De changer ta destinée Il est capable En un instant De changer quelque chose en toi Même les oeuvres mortes en toi Il est capable De ressusciter les choses Qui étaient mortes en toi Parce qu'il a la puissance Alléluia Tu peux le recevoir ce matin Si tu ne l'as jamais reçu En disant Seigneur Je veux que tu sois Et que tu deviennes Mon Seigneur Et mon maître Et il viendra vers toi L'Eblie déclare Qu'à tous ceux Qui l'ont reçu L'Esprit de Dieu Viendra en toi Et te donnera Ce pouvoir Dont je suis en train De parler Afin de devenir Enfant de Dieu Fils de Dieu Fille de l'éternel Dieu cherche Il continue à chercher Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et tu es un adorateur ? Et tu es un adoratrice ? C'est la question Que Dieu nous pose ce matin Ne regarde pas Aux situations Ne regarde pas Ce que tu vis Mais regarde A celui qui t'a appelé Parce que celui Qui t'a appelé Il a la solution Entre ses mains Celui qui t'a appelé Il a la réponse Entre ses mains Mais toi Parfois il t'arrive De regarder à gauche De regarder à droite Mais regarde A celui qui t'a appelé Alléluia Est-ce que Dieu Fait du bien A quelqu'un ici ? Dieu cherche Un adorateur Un adorateur Vous savez Dans la Bible Dieu peut t'appeler Par un nom Que tu ne connais pas Un nom Que tu ne connais pas Parce qu'il y a L'identité En Christ Et l'identité Que Dieu te donne Lorsque vous avez Lorsque vous avez Votre temps d'intimité Alléluia Certaines personnes Ont eu des songes Notamment moi-même Où Dieu m'a appelé Par un nom Que je ne connaissais pas En me retournant J'ai dit Mais ce n'est pas mon nom Moi je m'appelle Dujou Il dit Oui Ça c'est le nom Que tes parents T'ont donné Mais moi J'ai t'ai donné Aussi un nom Alléluia Si vous regardez Très bien Dans la Bible Abraham ne s'appelait Pas Abraham Avant il s'appelait Abram Mais Dieu A changé son nom Sarah ne s'appelait Pas Sarah Elle s'appelait Sarai Et Dieu A changé son nom Une nouvelle identité Paul ne s'appelait Pas Paul Il s'appelait Saul de Tars Mais Dieu A changé son nom Ce n'est pas Ce n'est pas à tout le monde Mais à certaines personnes Dieu vient Et change Pourquoi ? Parce que le nom Que tu portes aussi En fait c'est par rapport A l'identité Que Dieu te voit Par rapport A ton identité Moi Dieu Dieu m'a donné un nom Et quand je lis la Bible Parce que ce nom Se trouve dans la Bible Quand je lis la Bible Et je regarde ma vie C'est exactement pareil Et aujourd'hui J'aimerais par la grâce de Dieu T'inciter A chercher Ton identité A connaître Ton identité Lorsque tu connaîtras Ton identité Je vous assure C'est à partir de là Que ta façon de marcher avec Dieu Changera aussi Ta façon de voir les choses Changera Ta façon de parler Changera Là où tu doutais Tu ne douteras plus Là où tu étais frustré Tu ne seras plus frustré Là où tu avais peur Tu n'auras plus la peur Là où tu avais honte Tu n'auras plus la honte Parce que tu connais maintenant Ton identité Parce que tu sais maintenant Qui tu es Nous chantons ici Je sais qui je suis Nous les chantons Mais est-ce que tu sais réellement Qui tu es ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Est-ce que tu te connais ? Dieu cherche un adorateur Veux-tu être cet adorateur ? Veux-tu être cet adorateur ? Dieu a utilisé des hommes Et des femmes dans la Bible Et vous remarquerez Que Dieu lorsqu'il choisit une personne Il ne choisit pas en vain Dieu peut te choisir Pour une mission Sur cette terre Il peut te choisir pour ta famille Pour libérer ta famille Il peut te choisir Pour libérer tes amis Il peut te choisir Pour libérer une nation Lorsque Dieu a choisi Jérémie Il lui a dit Tu es un prophète Mais pas n'importe quel prophète Prophète des nations Lorsque Dieu a choisi Paul Il lui a aussi parlé Chaque personne que Dieu choisit Tu as une mission Il faut aussi connaître ta mission Parce que si tu ne connais pas ta mission Ta vie chrétienne Je vous assure Tu vas retourner dans le monde Tu retourneras dans le monde Mais si tu connais ta mission Tant que tu n'as pas réalisé cela Tu ne seras pas à l'aise Tu ne seras pas à l'aise Mais lorsque tu connais ta mission Dieu te dit Je te veux A tel endroit Je te veux A tel endroit Je t'assure frère Ta façon de faire les choses Change automatiquement Ta façon de marcher avec Dieu Change automatiquement Même lorsque tes amis viennent Pour essayer de te récupérer dans le monde Tu ne seras pas vacillé Tu ne seras pas Troublé d'ici par là Non Tu resteras ferme Parce que tu connais ta mission La première mission que nous avons C'est d'abord d'évangéliser Ça c'est la première mission Que Dieu a donnée A tous les enfants de Dieu L'évangélisation Donc comme tu es là Tu dois évangéliser C'est un droit Tu dois C'est une obligation Tu dois Tu dois Parce qu'il y a des personnes qui meurent Et tant que toi tu ne fais rien Ces personnes là continueront à mourir Et Dieu te demandera de compte Et ça Ce n'est pas quelque chose que j'invente C'est écrit dans la Bible Lorsque le Saint-Esprit est descendu La première des choses Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ? Vous commencez d'abord où ? Vous devez commencer d'abord chez vous Ça veut dire dans ta propre maison Si tu n'évangélises pas Frère Ça ne sert à rien de venir Et faire des choses ici Tu dois commencer d'abord Dans ta propre maison Si ta maison n'est pas libérée Si ta maison n'est pas conduite Par l'Esprit de Dieu Tu ne peux pas faire Certaines choses ici Parce que Dieu ne t'agréera pas Commence d'abord chez toi Libère d'abord Certaines personnes chez toi Fais d'abord le travail chez toi C'est alors Que lorsque tu viendras ici Tu verras aussi le résultat Et Dieu te conduira différemment Alléluia Donc Par là C'est une obligation A tout enfant de Dieu D'évangéliser Tu peux évangéliser tes amis A l'école Tu peux évangéliser Au travail Tu peux évangéliser Ça ne veut pas dire Prêcher Comme moi je suis en train de le faire ici Je prends un micro Non Tu peux prendre la personne juste à part Lui parler Est-ce que tu connais Jésus-Christ ? Tu sais qui est Jésus-Christ ? Est-ce que tu sais qu'il est mort pour toi ? Est-ce que tu sais qu'il est ton sauveur ? Tu peux parler comme ça Et Le plus grand Où je dirais La plus grande façon D'évangéliser Bien-aimé J'aimerais vous dire Et me dire C'est notre vie Ta vie Ta vie Doit évangéliser Parce que si Tu parles en langue Mais dans ta maison Tu parles chinois Il y a un problème Je ne sais pas si vous me comprenez Cela veut dire Il y a un problème Parce que comment peux-tu attirer des personnes A Christ Si ton comportement Ne donne pas Envie D'aller servir le Seigneur Par la grâce de Dieu Je ne m'évente pas Mais c'est des choses Que j'expérimente dans ma vie Certaines personnes Que j'ai ramenées ici Notamment à cette résurrection Et ailleurs La plupart des personnes Me disent souvent Si je suis venu C'est à cause de ton comportement C'est comment tu parles Comment tu es avec les autres Comment tu Lorsqu'il y a un problème C'est toujours toi On t'appelle toujours toi Il y a quelque chose en toi Dis-moi c'est quoi Et c'est là où On parle de Christ Je leur dis C'est parce que Dieu m'a sauvé C'est parce que j'ai rencontré un homme Il m'a libéré Il m'a changé Il m'a transformé C'est comme ça Que nous devons faire Évangéliser Par notre façon de vivre Tu attireras des personnes Tu attireras des âmes à Dieu Par ta façon de vivre Par ta façon de faire les choses Un enfant de Dieu Il se dit Enfant de Dieu Mais on te retrouve A dire des bêtises Ce n'est pas digne D'un enfant de Dieu Tu te dis Enfant de Dieu Mais on te retrouve Dans les critiques Ce n'est pas digne D'un enfant de Dieu Tu te dis Enfant de Dieu Tu te retrouves Dans la pornographique Ce n'est pas digne D'un enfant de Dieu Tu te dis Enfant de Dieu Tu te retrouves Dans la masturbation Ce n'est pas digne D'un enfant de Dieu Ton comportement Ton comportement doit évangéliser Ta façon de faire les choses Doit donner goût aux autres Pour les attirer Et tant que ta vie N'attirera pas les autres Rien ne se fera Et dans ta propre vie Tu verras Tu ne pourras pas avancer Aussi avec le Seigneur Pourquoi ? Parce qu'il y a un péché Qui te traîne derrière Qui te retient Dieu cherche un homme Mais il ne cherche pas N'importe quel homme Un vrai adorateur Cela veut dire Que tu dois être vrai Dans ce que tu fais Tu ne dois pas tricher Tu dois être vrai Dans ce que tu fais Pour être un vrai adorateur Il faut être vrai avec D'abord toi-même Sois vrai avec toi-même Et sois vrai avec les autres C'est comme ça que Dieu t'agréera C'est comme ça que Lorsque tu t'agéneras Tu pleureras devant Dieu Ton adoration Montera vers le Père Et Dieu pourra Te récompenser par la suite Alléluia Dieu cherche un adorateur Je veux être cet adorateur Moi je reprends cet appel ce matin Je reprends cet appel Seigneur Me voici Envoie-moi Est-ce que quelqu'un Veut répondre à cet appel Ce matin avec moi Si tu ne veux pas C'est ton problème Mais moi en tout cas Je veux Reprendre à cet appel Parce que Dieu cherche Il continue Depuis Adam Jusqu'à aujourd'hui Dieu continue à chercher Une personne Pour parler Dieu cherche un messager Pour parler Dieu cherche une femme Pour parler Dieu cherche un prophète Pour parler Dieu cherche une prophétesse Pour parler Dieu cherche un homme Pour parler Je reprends cet appel Est-ce que nous pouvons nous tenir debout Dans la présence de Dieu Alléluia Nous allons chanter ce cantique Seigneur montre-toi Comme il cherche Il va aussi se montrer Pour toucher Pour libérer Dieu cherche un homme Me voici Seigneur montre-toi Montre-toi Telle que tu es Seigneur montre-toi Montre-toi Telle que tu es Seigneur montre-toi 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 Telle que tu es Seigneur montre-toi 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 Telle que tu es Seigneur Montre-toi Montre-toi Seigneur montre-toi 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 Telle que tu es Seigneur montre-toi Seigneur montre-toi Montre-toi Telle que tu es Montre-toi Seigneur montre-toi Montre-toi Telle que tu es Montre-toi Seigneur montre-toi Montre-toi Telle que tu es Seigneur montre-toi, montre-toi tel que tu es Elia, Elia, Elia Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende Elia, Elia, Elia J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende Tu peux lever tes deux mains devant lui Si tu veux réellement que Dieu puisse t'utiliser Si tu veux réellement connaître ton identité en Christ Si tu veux réellement connaître la mission que Dieu t'a donnée Ce que je te demande d'abord C'est de prier Même prier sincèrement si tu le veux Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser Prie sincèrement Demande à Dieu de faire de toi un adorateur Elia, commence à prier Éternel tout puissant mon Dieu, mon roi Je viens prier Seigneur pour ma propre vie Seigneur je prie Seigneur oh Dieu Que tu puisses faire de moi un adorateur Je désire être un adorateur Celui qui t'adore en esprit et en vérité Seigneur Dieu Je veux me débarrasser de tous De toutes choses oh Dieu Qui m'empêche d'avancer Qui m'empêche de voir ta gloire Qui m'empêche de te toucher Qui m'empêche de te saisir Qui m'empêche oh Dieu de gloire d'évoluer dans ma vie Et je veux devenir un adorateur Un vrai adorateur Seigneur Dieu Certainement comme une source de bénédiction Pour attirer les nations Certainement comme une source de bénédiction Pour attirer ma famille Certainement comme une source de bénédiction Pour attirer mes amis Certainement comme une source de bénédiction Oh Dieu Oh Père pour l'église, corps du Christ L'éternel des âmes, mon Dieu, mon roi Seigneur je désire voir ta gloire Seigneur montre-moi Seigneur oh Dieu de gloire Je veux connaître encore mon identité Mon identité au Christ D'éternel des âmes, mon Dieu, mon roi Seigneur la mission Quelle tu m'as appelé Je veux Seigneur mon Dieu, mon roi Connaître cette mission Je veux connaître cette mission mon Dieu Je ne veux pas passer à côté Seigneur oh Dieu Je ne veux pas passer à côté Seigneur De l'oeuvre à laquelle tu m'as appelé Je ne veux pas passer à côté Seigneur Je ne veux pas passer à côté Je refuse de passer à côté Seigneur mon Dieu De l'oeuvre à laquelle tu m'as appelé Seigneur mon Dieu Mais je veux accomplir ton œuvre Je veux accomplir ton œuvre mon Dieu Un adorateur c'est celui qui ramène la présence de Dieu Partout où je serai Seigneur je veux ramener ta présence Oh Dieu Partout où je serai Dans l'église Cors du Christ Et partout dans le monde Je veux ramener la présence de Dieu Je veux ramener la lumière de Dieu Je veux ramener Seigneur le sel Oh Dieu de gloire Là où sa mère mon Dieu me roi Oh Dieu de gloire Sers-toi de moi Sers-toi de moi Sers-toi de moi Sers-toi de moi Comme une source de bénédiction Comme une source de bénédiction Comme une source de bénédiction Je désire Seigneur mon Dieu Être une source de bénédiction Pour cette assemblée Je désire être une source de bénédiction Pour le monde entier Seigneur Dieu Je désire être une source de bénédiction Oh Dieu Pour ma famille Pour mes amis Seigneur mon Dieu mon roi Sers-toi de moi Sers-toi de moi Sers-toi de moi Seigneur Tu vas le ressusciter du troisième jour Sers-toi de moi Seigneur Dieu Tu m'as donné la domination Afin de dominer sur le monde De dominer sur le diable De dominer sur les démons De dominer Seigneur mon Dieu mon roi Sur les principautés de ce monde Tu m'as donné l'autorité Le pouvoir et la puissance Seigneur Dieu Seigneur je vais me servir de ces choses Oh Dieu Afin que le monde sache Que les hommes de Dieu sont passés par là Afin que le monde sache Que les enfants de Dieu sont passés par là Car la Bible déclare Que le monde entier Attends avec une ardente désir La révélation du Fils de Dieu Seigneur envoie ton peuple Envoie nous Seigneur Dieu Envoie nous Seigneur Merci pour ta grâce Merci Père pour ta parole Laisse que cette parole Père Puisse produire en nous Les fruits Seigneur mon Dieu Dignes de repentance Seigneur laisse que cette parole Oh Dieu Nous oriente Seigneur mon Dieu mon roi Laisse que cette parole puisse nous diriger Seigneur Dieu Laisse que cette parole puisse nous nourrir encore Seigneur Dieu Laisse que cette parole Oh Dieu Ne puisse point passer Seigneur mon Dieu Car la Bible déclare Toutes choses passera Mais la parole de Dieu ne passera point Laisse que cette parole ne puisse point passer Mais qu'elle demeure Seigneur mon Dieu mon roi Aujourd'hui à jamais Au nom de Jésus Christ J'en suis prié Amen Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ? Que le Seigneur soit béni Sous-titres par Jésus Christ Sous-titres par Jésus Christ